B'chut m'rev et rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, j'espère que vous avez passé bien les mois de vacances, maintenant nous approchons les Yamim no Raim, nous approchons le Rosh Kodesh Ilul, le mois de la Teshuvah, le mois du jugement, et c'est le mois qui précède Rosh Hashanah, et vous savez, Rosh Hashanah c'est le jour du jugement, cette année, c'était pas une année facile, une année dure, une année de, malheureusement il y a eu beaucoup d'incidents, des accidents naturels, on dit que la terre se chauffe, se réchauffe, beaucoup d'inondations, beaucoup d'inondations qui se sont effondrées, des problèmes de terre, le corona qui est à nouveau encore là, on nous parle ici en Israël de la quatrième vague, du troisième vaccin, donc c'était pas une année bémette qu'il était un peu, on doit dire qu'il était un peu dure cette année, mais on a la Yemunah en Akandoshro, et c'est ça qui nous retient dans Akandoshro. Alors c'est quoi la Yemunah ? C'est quoi le mot la Yemunah ? La Yemunah c'est que je crois, j'ai vu dans un livre qui dit que Yemunah c'est du verbe Hamshaka, c'est-à-dire que je suis, je suis, je suis attiré par Hachem, c'est ça le mot Yemunah, c'est que, on raconte une histoire sur, après Moshe Feinstein, il y a à peu près 50 ans de cette histoire, à l'époque le, 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 qui est allé en Russie. En Ukraine, c'était du vrai Communisme. Alors on raconte que il y y a eu deux Hassidin qui sont partis chez R. Moshe Feinstein. À la vie de Rosh Hashanah, ils lui ont dit qu'on va aller en Russie, et là-bas on va aller en l'Ukraine pèleriner Abdel Ahman Breslai et c'était impossible. Le communisme était fort et ce n'était pas possible d'aller pèleriner. C'était complètement interdit et Rabochet Feinstein était un grand grand Tzadik mais il n'était pas Hassid. J'ai dit mais vous allez en Russie et vous risquez votre vie, vous risquez la prison. J'étais à prison un an, deux ans, trois ans et c'est impossible. Et on dit mais le Rabi, Rab Nahman il a dit que celui qui vient pèleriner à Rosh Hashanah ben on est avec lui, je prierai pour lui. Alors Moshé Feinstein il leur a dit comme ça, écoutez bien ce qu'il a dit, vous avez la Hemunah ce qu'il dit ? Ils ont dit bien sûr qu'on a la Hemunah. Il leur a dit alors si vous avez la Hemunah alors vous pouvez y aller, je vous donne ma vraie. Et là-bas il y avait le Rabi de Béjniz qui lui explique que c'est quoi la Hemunah ? La Hemunah c'est la Hamshaka. Hamshaka ça veut dire je me connecte, je m'attire vers les paroles d'Hashem et j'y crois en lui. Il y a beaucoup de choses malheureusement que c'est incroyable d'y croire. Mais lorsqu'on a la Hemunah et on dit à Hashem il peut tout faire alors il n'y a pas de problème. Tout dépend de la personne. La Hemunah ce n'est pas un dire j'ai la Hemunah, j'ai la foi. La Hemunah c'est de dire que j'ai la foi, pas que la foi, j'ai la foi de la foi. C'est comme ce bébé là que lorsqu'il va pleurer il sait que sa mère il va le donner à boire, elle va la laiter. Il va pleurer encore, elle sait, le bébé il sait que sa mère elle ne va pas se faire. Elle va se lever pour le refaire encore à notre lit. C'est comme ça. Ça doit être comme un instinct. Un instinct. Comme il dit David Amère, ce qui est plus important pour moi c'est d'être proche d'Hashem. Mes amis, le mois des louls il approche, avec le mois des louls il approche le jugement. Un jugement qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais on a la Hemunah, bon Hachem. On a vécu des années et des années, des années dures. Mais bon Hachem. Alors que les écoutes de Rabbi Himpidou sont avec nous. Et le Bézat Hashem, on continuera à traverser tous ces obstacles. On sortira gagnant tous ces obstacles. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501